Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télégoël dans votre émission Ne me jette pas, l'émission qui est consacrée à la réduction de vos déchets. Aujourd'hui nous allons aborder la thématique du réemploi et la seconde vie de nos objets. Notre voyage débutera ici même sur la déchetterie de Pont-à-Vendin où un espace réemploi a récemment ouvert ses portes en partenariat avec l'association Récuptry qui gère notamment la ressourcerie de Ex-Noulette. A travers cette émission nous allons retracer le parcours de la seconde vie de nos objets. Il existe depuis quelques semaines un espace dédié aux objets réemployables en déchetterie de Pont-à-Vendin. J'y dépose ici mes objets encore en bon état de fonctionnement comme par exemple un luminaire, un abat-jour, des livres et enfin quelques assiettes dont je n'ai plus d'utilité chez moi. Une fois nos objets déposés, l'association Récuptry vient les récupérer pour les ramener au siège de l'association. Direction maintenant le centre de tri de la ressourcerie à Ex-Noulette où j'ai rendez-vous avec Mathieu qui supervise notamment l'équipe en charge de trier et de tester nos objets. Ce matin on a été en déchetterie de Pont-à-Vendin où il y a un espace réemploi qui a récemment ouvert ses portes. Donc on voudrait savoir un petit peu ce qui va se passer des objets qui sont apportés dans ce local une fois que ça arrivera sur votre site ici sur Ex-Noulette. Donc une fois que le camion est intervenu sur les caissons de remploi, il revient ici en zone et le but est de le trier et de valoriser un maximum le produit. Donc on décharge le camion, on trie le matériel, la vaisselle avec la vaisselle, les jouets avec les jouets, le matériel électrique avec le matériel électrique. Donc on le met en zone tampon, avant d'aller en zone d'essayage si vous voulez, où on teste le matériel, où on regarde si les assiettes sont correctes ou pas, avant de mettre en magasin pour faire le renouvellement du magasin si vous voulez. Et en termes de délai du moment où les déchets sont apportés, où les objets sont apportés aussi bien ici sur l'espace d'apport volontaire ou en déchetterie, à partir de combien de temps on peut les retrouver en magasin ? C'est le quotidien de renouvellement, donc on essaye de faire ça assez rapidement pour que les clients ne voient pas toujours la même chose en magasin. Donc ça va relativement vite, donc je dirais une ou deux journées avant que ce soit exposé. Après c'est vrai dans le cadre de notre émission, nous on incite beaucoup d'usagers à avoir recours aux outils de la réduction des déchets. Pour vous, le local réemploi, est-ce que c'est une bonne chose pour votre activité ? C'est une très bonne chose parce que de une, on valorise le produit, de deux, on diminue le déchet. Et je pense que donner une seconde vie aux objets, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt tendance. Donc l'avenir, c'est la valorisation en n'y plus ni moins. Nos objets déposés sont essayés pour vérifier leur état de marche et nettoyer avant d'être vendus. Dernière étape, le magasin de la ressourcerie, où nous allons rencontrer Véronique, qui se charge notamment de l'approvisionnement de la boutique pour ainsi donner seconde vie à nos objets. Alors on est ici dans le magasin de récupérer de la ressourcerie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des prix qui sont fixés, on va dire de tout ce qui peut être apporté aujourd'hui en ressourcerie et ce qui peut être vendu et un petit peu le fonctionnement du magasin. Donc aujourd'hui, en ressourcerie, nous réceptionnons tout le matériel qui n'est pas utilisé chez les particuliers pour éviter de surcharger les déchetteries et de faire profiter tout le monde d'une deuxième vie des objets qu'on a chez soi. Aujourd'hui, les prix sont faits au plus juste et équitablement pour pouvoir offrir à tout le monde le bénéfice d'avoir un bel objet chez soi, que ce soit pour les chineurs ou pour toute personne landa souhaitant acheter en ressourcerie de la seconde vie. Aujourd'hui, nous avons du matériel qui peut aller de la salle à manger à la chambre à coucher en passant par des luminaires ou de la vaisselle. Tout est accessible en magasin. Et vos horaires d'ouverture au niveau du magasin ? Alors, nos horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi matin de 9h à midi. Et en termes de fréquentation, vous avez du monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles justement à cette seconde vie et au réemploi ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du réemploi. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment au niveau des usagers ? Alors oui, ça fonctionne. On essaie aussi de sensibiliser un peu tout le monde au réemploi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent en magasin chiné et on leur explique un petit peu notre fonctionnement, sachant qu'il y a une zone de dépôt ici à Aix-Soulette. Et les gens viennent après, explication, nous déposer du matériel justement de seconde vie pour qu'on puisse le remettre en magasin. La seconde vie des objets n'a plus de secret pour vous aujourd'hui. Vous pouvez dès à présent déposer l'ensemble des objets qui peuvent être réemployés et vous pouvez leur donner une seconde vie directement dans l'espace réemploi sur la déchetterie de Pont-in-Vendin ou directement ici sur l'espace d'apport volontaire de la ressourcerie gérée par Récuptri à Aix-Soulette. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour une nouvelle émission « Ne me jette pas » sur Télégoël et on va aborder l'opération « Mon commerçant zéro déchet ». À bientôt et bonne journée sur Télégoël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada